Ouais, le gang, ça fait plus d'un an sur YouTube, on est maintenant plus de 4000 abonnés, merci, ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique, j'ai eu la chance de travailler avec plein d'artistes dans des genres différents, j'ai accumulé plus de 50 millions stream et plusieurs certifications, disque d'or, disque platine, enfin bref, pourquoi je dis ça ? Parce que je veux qu'il y ait le plus de gens qui regardent cette vidéo et vous êtes sûrement nouveau, c'est la première fois que vous me voyez peut-être. Et cette vidéo elle est aussi super valable pour tous les gens qui me suivent depuis le début ou depuis un mois ou depuis 4 mois ou on s'en fiche, en tout cas on est dans le même bateau. Comme je disais, ça fait plus d'un an que je suis sur YouTube et principalement mes vidéos ce sont des tutos où je vous apprends, où je vous montre comment je fais des instrus. C'est super utile, j'en ai regardé plein aussi quand j'ai commencé et ça m'arrive toujours d'en regarder. Mais toute la vie d'un beatmaker ne se résume pas à apprendre à faire des instrus. Il y a plein de choses à apprendre et il y a aussi plein de choses à ajouter dans sa vie qui vient participer au processus de création de la musique. Du coup, vu que moi j'ai pu faire les deux, c'est-à-dire YouTube mais aussi toute la partie création, travail avec des artistes, studio et tout ça, maintenant j'ai envie de mettre cette dernière partie en avant. Et je comprends pourquoi on trouve moins de contenu là-dessus sur YouTube, c'est parce que c'est moins pratique. Par exemple, pour faire des tutos, on peut s'enregistrer sur son écran, choisir un thème, choisir une prod à la mode, un genre et l'expliquer, montrer un petit peu, partager son savoir. Top ! J'adorerais le faire, j'adore le faire et j'adorerais toujours le faire à l'avenir. Mais là, comme je disais, on va passer de l'autre côté. Et pour ça, on va faire un peu un projet sous forme communautaire. C'est-à-dire que vous allez participer au truc, vous pouvez participer au truc. Je faisais beaucoup de prods juste pour les tutoriels. Maintenant, je vais me remettre en mode faire des prods pour faire des prods, vraiment stacker les instrus. Du coup, premier défi, faire sans instru. Ces sans instru, je vais les documenter. Je vais faire plein de vidéos simples où je cook et je vais même aussi, peut-être, l'occasion de commencer à faire des lives sur ma chaîne. On me l'a déjà demandé. Donc, pendant cette conquête des sans instru, peut-être que je vais en faire en live. Mais le but, c'est de tabasser sans instru rapidement. Et puis comme ça, si vous voulez le faire en parallèle de moi, chez vous, vous pouvez. Ça peut être utilisé en source de motivation. Et pour ces sans instru, je vais aussi, pour une fois, prendre des loops. J'accepte vos loops. Si vous voulez m'envoyer des samples, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Alors, j'hésite. Soit je mets un mail en mode classique ou soit je fais un Discord très simplifié. Parce que moi, je vous avoue, les gars, je n'utilise pas Discord. Je n'ai jamais trop utilisé. J'en avais fait un à l'époque. Je manquais de connaissances et je manquais de pratiques. Du coup, ça ne me convenait pas. Alors, j'hésite. Soit je fais un Discord, soit je mets une adresse mail. Mais je me dis que Discord, ça serait plus sympa pour communiquer. Peut-être aussi pour moi, si je veux vous envoyer des loops. Et du coup, vous faites des prods avec. Je ne sais pas si parfois, je bloque sur une instru et que je n'arrive pas à faire de batterie. Mais que c'est un sample qui, je me dis, n'est pas trop mal et que quelqu'un peut le reprendre. Je pourrais le partager là-dedans. Donc, je vais voir. Je pense qu'on va faire Discord. On va taper une déter. De toute façon, vous regardez. Le lien dans la description, vous aurez l'info. Vous pourrez soit rejoindre, soit trouver l'adresse pour qu'on puisse bosser ensemble et faire ce gros stock de 100 prods. Et du coup, suite logique, une fois qu'on aura plein de prods, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer à des artistes. Alors, attendez. Du coup, on va faire une étape. On va faire une vidéo sympa. Ce sera... Une vidéo où je DM sans artistes. On ne voit rien de ce que j'ai écrit. Mais bref, une vidéo où je DM sans artistes. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. On va forcer un peu le destin. Je vais envoyer à des artistes auxquels je n'ai jamais travaillé ou même parfois qui sont un peu inaccessibles, j'imagine. Mais on se la tente. Et puis comme ça, on sera très content si jamais on a le contact et qu'on peut en faire quelque chose. Je vais aussi en profiter pour envoyer des DM à des amis artistes. Le but, là, ce n'est pas d'avoir un indice de platine ou je ne sais quoi. Le but, c'est vraiment sortir des morceaux. Sortir des morceaux, sortir des morceaux, partir de faire de la musique. Donc aussi, il y a des amis artistes et aussi des artistes avec lesquels j'ai déjà travaillé et avec qui ça fait longtemps que je n'ai pas collaboré. Donc on va en profiter de cette vidéo pour voir si on peut réanimer quelques relations passées. Donc voilà, ça, c'est le chapitre 2. Une fois que j'aurai toutes mes prods, on fera la vidéo. Et ensuite, simple, hop, faire de la musique. Simple, efficace. Donc une fois qu'on aura ses contacts, on pourra documenter tout ce qui se passe. Là, le but, c'est vraiment de documenter pour que vous, vous puissiez faire en parallèle ce que je fais moi. Comme ça, vous aurez, au lieu d'avoir juste des tutos instruits, là, vous aurez des tutos pour comment se lancer et créer avec des artistes. Peut-être qu'on fera du studio. J'essaierai aussi de faire plus de sessions avec les artistes que je connais déjà, avec mes amis et tout, pour que ça participe à la bibliothèque de morceaux qu'on va faire et des morceaux qu'on arrivera peut-être à sortir avec des prods auxquels vous aurez participé via des samples ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'est le chemin. On se l'est fixé ensemble. Comme ça, vous savez ce qui va se passer prochainement. On fait un gros tas d'instruits, ça a mer. Après, on fait une vidéo où on DM plein de gens. Et après, on fait de la musique. Et puis après, on refera un plan. Et puis voilà, to the moon. Cette vidéo, je la garde rapide pour qu'elle soit accessible. Donc, rejoignez le mouvement. Rejoignez le Discord en description ou l'adresse mail si je n'ai pas fait le Discord. Mais il y a quelque chose. Et travaillons ensemble. Et lançons-nous dans cette aventure. Plus moi seul, moi avec vous. Et c'est ça le kiff. C'est ce que je veux faire depuis le début, je pense. Donc voilà. Allez, ciao.